L'Afrique accélère son développement. Pour l'accompagner, le GIDE regroupe des dizaines d'académies aux compétences variées, afin de mobiliser les savoirs au service des populations. Lors de son premier forum FastDev, le GIDE a réuni au Sénégal des décideurs, scientifiques et représentants de la société civile, autour du thème de l'emploi des jeunes en Afrique. Terre TV a rencontré les initiateurs de cette démarche à l'Académie des sciences. L'an dernier à Dakar, en mars 2016, nous avons réuni 21 académies africaines sur le thème majeur de l'emploi des jeunes et la nécessaire co-construction entre les systèmes de formation et d'enseignement et la constitution de tissus entrepreneuriaux. Vous savez que 6 millions de jeunes africains arrivent chaque année en âge de travailler et ont beaucoup de mal à trouver des emplois qui soient dignes. La recommandation majeure sortant de ce forum de Dakar a été de considérer que, dans toute l'Afrique de l'Ouest en tout cas, 70% de la population vit de l'agriculture. Et on constate que les jeunes s'éloignent de l'agriculture. D'où est né le programme FastDev Agri. Et donc, l'objectif du programme FastDev Agri est précisément d'attirer vers l'agriculture les jeunes qui s'en éloignent. Pour ce faire, le programme FastDev Agri comprend une plateforme Internet qui réunit des exemples de réussite dans le secteur agricole africain. Une douzaine de témoignages ont été présentés lors du Salon de l'agriculture d'Abidjan, en novembre 2017. Le FastDev Agri est en train d'élaborer un plan d'action qui comportera plusieurs phases. La première, c'est effectivement de créer un site Internet qui va regrouper les témoignages que nous avons recueillis à Abidjan, mais aussi d'autres témoignages parce que nous avons eu plus de 300 manifestations d'intérêt sur notre stand du Salon d'Abidjan. Je pense qu'il est précieux d'en citer deux aux deux extrémités de la chaîne. Nous avons eu le témoignage d'une malienne qui est via Bamako et qui, en l'absence de terre agricole, a fait de la pisciculture et du maraîchage sur les tables dans sa cour à Bamako. Elle a réussi comme ça à se créer un marché important. À l'autre bout de la chaîne, nous avons des Ivoiriens qui ont mis en œuvre un travail de mise en capsule du café de Côte d'Ivoire avec une appellation spécifique café de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'on va vraiment du bord champ jusqu'à la production de produits pour le marché international. Donc ce site va abriter ces exemples de réussite pour donner une meilleure attractivité aux jeunes africains pour le monde agricole. Rendez-vous en 2018 au Salon de l'agriculture de Paris en présence des ministres africains concernés par le programme Fast Dev Agri. Pour conclure, l'atelier d'Abidjan est décidé des prochaines étapes.